Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique. Notamment celle de vos ancêtres kémites. Et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale. Et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite. Et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le droit. A une condition. L'unité de toute l'Afrique noire. L'unité de tous les noirs du monde entier. Au thème à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, l'ONU vient encore à charge contre les pays du Sahel. Le représentant spécial, le chef du bureau de l'ONU, dans le Sahel, ou plutôt en Afrique de l'Ouest, notamment dans le Sahel, est venu encore avec ses demandes, ses doléances, ses exigences, les Nations Unies, exigences destinées à déstabiliser encore une fois de plus ces pays. Un certain Leonardo Santos, comment on l'appelle, Leonardo Santos quelque chose, Simaio, voilà, Leonardo Santos Simaio, s'est présenté devant le Conseil de sécurité ce lundi 15 janvier 2024, pour dire que les défis sécuritaires persistent dans le Sahel. Donc, pour lui, il n'a pas vu la libération de Kidane. Non, 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 il ne sait pas encore ça. Il faut l'informer, bien sûr, parce qu'il a besoin de l'information. S'il est informé par RFI et France 24, eh bien, écoutez, il ne peut pas savoir que les défis sécuritaires sont sous contrôle. Ça ne persiste pas. Eh oui, ce n'est pas persistant, non, c'est sous contrôle. Il y a encore des terroristes, mais les terroristes ont de plus en plus du mal à opérer dans ces trois pays du Sahel. Il parle encore, il est devant le Conseil de sécurité de l'ONU, il vous parle du G5 Sahel. Mais qu'est-ce que le G5 Sahel ? Malgré le départ du Mali, du Niger et du Burkina Faso, il parle encore du G5 Sahel. Voyez à quel point ces gens des Nations Unies, pour l'argent, les gros salaires qu'ils ont, ils sont prêts à sacrifier le monde entier. Je dis bien, ces gens des Nations Unies-là, ils sont prêts à sacrifier le monde entier pour leur argent, leur salaire, pour les avantages. C'est incroyable. Il ne peut pas venir dire que les défis sécuritaires persistent. Comment tu vas venir dire que non ? Les défis sécuritaires persistent. Il ne reconnaît pas la montée en puissance des trois pays. Il ne félicite pas le Mali qui a récupéré Kidal. Oh, quel malhonnêteté intellectuelle et professionnelle. Il faut être, mais alors, sadique pour ne pas voir les succès, les avancées, la montée en puissance de ces trois armées. Le Niger n'a pas encore commencé à recevoir des armes, comme on le voit au Mali et au Burkina Faso, mais ça va venir. Ça y est, on court de route. Et le Niger doit être freiné encore là, parce qu'il y a des Américains qui sont là. C'est sûr, c'est un handicap. Ça doit paralyser d'une manière ou d'une autre, même si le Tchani pense contrôler tout le pays. La présence des Américains, c'est qu'il n'a pas le contrôle total. Sa force, c'est qu'il est avec le Burkina Faso et le Mali. Donc, ça fait qu'on ne peut pas bien voir ça. Bref, quand aux Nations Unies, ce monsieur Simaio vous dit et plaide pour le retour à l'ordre constitutionnel dans la sous-région, c'est qu'il est fou. Je suis désolé, c'est une folie. C'est une forme de folie. Vous savez, il y a deux formes de folie. Il y a la folie normale, où vous tombez, vous êtes fou complètement, et puis on vous prend, on vous amène dans un hôpital psychiatrique. Et il y a la folie clinique. C'est-à-dire que dans votre tête, ça ne marche plus. Mais vous êtes là encore. C'est une forme de dépression très avancée et grave, comme celle qu'Emmanuel Macron a. Vous voyez ? Donc, ce monsieur souffre justement de cette folie. Parce qu'il est même en contradiction. Ce pays-là en dit qu'il n'y aura pas d'élection tant que le problème de sécurité sera résolu. Il n'a pas posé la question. Il n'a pas posé le problème aux Nations Unies. Il est devant le Conseil de sécurité. Il n'a pas posé le problème. Vous voyez ? Il devrait dire au Conseil de sécurité, mais ces pays ont décidé. Puisque ce n'est pas des déclarations, ce n'est pas la rumeur, c'est des déclarations des chefs d'État en public devant toute la population, puisque ça se passe à la radio et à la télévision nationale. Et où était ce Léonardo Santos Simaio lorsque le Mali a porté plainte contre la France ? Où était-il ? Que dit-il ? Est-ce qu'il a demandé qu'on puisse respecter le droit international ? Pour savoir ce qui se passe exactement. Quelles sont les preuves que le Mali a ? C'est ça qu'il devrait plutôt demander, poser devant le Conseil de sécurité. Mais vous savez, le Mali, jusqu'à aujourd'hui, il attend toujours la réponse du Conseil de sécurité pour qu'on organise une journée où il viendra donner des preuves. Parce qu'après le Mali, il y a eu le Burkina Faso qui a parlé de la même situation, qui a accusé la France. Il y a le Niger qui a accusé la France. Si c'est Simaïo qui est un fonctionnaire d'État de l'ONU, l'Organisation des Nations Unies, qui est supposé être neutre dans tout ça, s'il ne pose pas ce problème, attendez, à quoi sert-il ? Il est le représentant dans le Sahel. Vous voyez là où il devient ridicule. Il est le représentant de l'ONU. en Afrique de l'Ouest et notamment dans le Sahel. Parce que quand il parle de l'Afrique de l'Ouest, en fait, c'est le Sahel. Il n'a pas besoin, il ne parle pas de l'Afrique de l'Ouest. Il n'est pas, en Afrique de l'Ouest, on n'a pas besoin d'un représentant spécial. Voilà. On n'a pas besoin de ça. Il est là, c'est pour le Sahel. Donc, il ne pose pas les vrais problèmes du Sahel qu'il connaît et qu'il devrait connaître. Parce que s'il ne les connaît pas, c'est qu'il est incompétent, c'est qu'il ne sert à rien. Il les connaît. Mais lui, il pose les problèmes des Occidentaux. Qu'est-ce que les Occidentaux veulent en Afrique de l'Ouest ? Les Occidentaux veulent l'organisation des élections dans l'immédiat. Parce qu'ils savent que c'est lorsqu'il y a l'organisation des élections qu'ils peuvent s'ingérer. C'est lorsqu'il y a l'organisation des élections qu'ils vont donner de l'argent à des opposants, beaucoup d'argent, pour venir corrompre la population, pour venir faire croire qu'ils ont, et ça leur permettra de revenir encore, s'installer avec leur base militaire et piller les ressources naturelles. Si ce monsieur n'a pas compris cette géopolitique, il n'a qu'à venir chez nous, on va lui faire un cours. Ce cours est gratuit pour nous, c'est gratuit, nous le faisons gratuitement. Il n'a qu'à venir, nous on va lui faire un cours. Il est soi-disant le représentant, il ne connaît pas les problèmes de la sous-région, il ne connaît pas les problèmes du Sahel, il ne sait pas que le terrorisme est venu de la Libye et ceux qui ont détruit la Libye ce sont les mêmes. Donc quand il parle devant le conseil de sécurité de l'ONU, c'est à lui de dire que non mais vous savez, ce problème-là, c'est l'ONU, c'est nous qui avions créé ça parce que c'est l'ONU qui a donné l'aval à l'OTAN d'aller détruire la Libye. Il sait qu'on ne peut pas organiser des élections lorsqu'il y a une insécurité aussi grandissante sur l'ensemble du territoire. Et oui, on continue au Mali là, on continue à neutraliser les terroristes sur l'ensemble du territoire, pas seulement à Kidane, pas seulement dans le nord, même dans le centre, dans le sud. On continue à les neutraliser. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient vraiment occupé. Quand Barkhane partait, c'était 80%. Le problème que ces terroristes ont actuellement, c'est qu'ils n'ont plus de base arrière. et oui, ils vont se cacher dans des petites forêts là, mais c'est le désert en fait. Il y a quelques arbres, ils se cachent derrière ces arbres en train de les détruire. Et ce monsieur devrait dire que mais la lutte contre le terrorisme là, ça détruit l'environnement. Alors que nous, on a besoin de planter des arbres dans le désert. Voilà ce que il devrait dire. Non, mais monsieur vient, il dit non. Il y a des défis sécuritaires dans la sous-région. Il faut, on souhaite le retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement possible. il n'y aura pas de retour à l'ordre constitutionnel tant que ces pays-là n'auront pas vaincu le terrorisme complètement. Et oui, il n'y aura pas d'élection. Il ne faut pas s'attendre à ça. Et aucun de ces chefs d'État là, les trois chefs d'État là, ne commettra cette erreur. Vous pouvez me croire. Aucun ne commettra cette erreur. Parce qu'il commet cette erreur là. Ce sera sa fin. nous n'avons pas besoin des élections. Nous avons besoin d'un président qui nous garantit la sécurité et qui s'engage pour le développement. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et puis, je vous ai dit dans une de mes vidéos que en principe, même la constitution malienne la doit être revue. Il faut la réviser. Parce qu'avec la création de l'AES là, il faut une nouvelle constitution. Il faut une constitution qui prend acte de la construction de l'existence de l'AEC, l'AES plutôt. Et cette AES là aura, vient avec une nouvelle monnaie. Mais ça devra entrer dans la constitution. Le Mali aura besoin d'une nouvelle constitution. Le Burkina Faso et le Niger devraient attendre l'évolution de l'AES avant d'adopter une nouvelle constitution. Parce que ces constitutions-là devraient tenir compte de l'existence, la construction, la création de l'AES. l'AES. ce Simaïo là, il peut continuer à rêver. L'Afrique d'aujourd'hui n'est pas celle d'hier. Les dirigeants de l'AES là ne sont pas les dirigeants du reste du continent africain. Il faut qu'ils comprennent ça. Ce ne sont plus des marionnettes. Ce ne sont pas des paillassons. Eux là, ce sont des vrais dirigeants. Et l'Afrique, en tout cas toute la jeunesse africaine a mis son espoir sur ces trois présidents et leur gouvernement. Et eux, ils le savent, ces trois présidents ils le savent ça. Que ce soit Tchani, Assimi, Goïta ou Traoré, les trois là, ils savent que l'Afrique ne compte que sur eux. Ce n'est plus, ce n'est pas les gens qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non, les Africains ne peuvent pas se débarrasser d'eux donc ils se taisent, ils regardent, ils observent, ils attendent qu'ils finissent eux-mêmes. Mais, l'espoir est marqué et maintenant sur ces trois là. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont en train de réussir parce qu'ils ont la bénédiction de tout un continent. Dire cela c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a ma colère et il y a ma lème. Encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe, soyez bénis, soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, ou qui qu'ils soient, qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, je dis et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille, vivement, de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres Kémites, par les cinq sens et par l'intelligence. A vous, à bien. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501